Je suis Charlie Guignon, chirurgien dentiste, installé à Putange depuis deux ans et demi maintenant. Originaire de l'Orne, mais un petit peu plus loin d'ici. J'ai fait mes études à Rennes en Bretagne. A la fin de mes études, je suis parti travailler un petit peu plus loin, un an, en Savoie, pour découvrir d'autres endroits. Je suis revenu m'installer en 2016 dans le coin, dans l'Orne. Je travaille ici à Putange au pôle de santé depuis 2019. Je suis originaire de l'Orne, donc je connais un petit peu l'endroit, donc je sais où je mets les pieds. Avec ma compagne, on habite pas loin du cabinet où je travaille. Donc vraiment, c'est un tout, la vie de famille, puis le côté convivial, d'être dans un petit bourg et dans un petit village. Et puis les sorties, nous, on aime beaucoup faire du sport, se promener dès qu'on a du temps libre. Donc c'est clairement un environnement super agréable. On est juste à côté du lac de Rabaudange, on a des terrains de jeu parfaits. J'ai été pas mal soutenu par la CDC qui gère le pôle de santé ici, qui m'ont aidé à beaucoup de choses financièrement et au niveau du temps passé pour transformer un local vide en un cabinet dentaire. Parce que ça se fait pas tout seul. Donc là, au sein du pôle de santé, maintenant je travaille dans des super conditions et ça c'est beaucoup, enfin je dois beaucoup ça à la CDC qui s'est pas mal investie pour faire tout ça. Je pense que la dentisterie en collectivité, que ce soit avec d'autres praticiens dentistes ou d'autres professionnels de santé comme moi ici, c'est clairement un gros avantage. Et puis c'est, je pense, l'avenir dans nos professions. Je pense qu'il faut oser se lancer, sortir un peu des sentiers battus qu'on a l'habitude, surtout quand on fait des études en ville et qu'on connaît pas trop le milieu rural, qui au final est hyper attractif. Mais se dire qu'il y a des jeunes, qu'il y a du monde, qu'on bosse dans un super cadre et puis qu'on peut avoir autant une vie professionnelle que personnelle, je pense, assez riche. Donc il faut venir voir. Sous-titrage ST' 501